maintenant on va aller à antonio soirée le cas de antonio soirée et cap ici ils sont en train de dénigrer antonio soirée antonio soirée c'est un patriote antonio soirée c'est un homme de dieu antonio soirée c'est une personne responsable je suis en train de saboter antonio soirée parce que à cause de fédération de football de la guinée parce que pourquoi parce que antonio soirée a dit qu'il peut pas supporter le troisième mandat d'alpha condi comme antonio soirée n'a pas supporté troisième mandat d'alpha condi comme antonio soirée n'a pas supporté pour briser de troisième mandat antonio soirée n'a pas supporté pour masquerade électorale comme antonio soirée n'a pas supporté pour tripathier notre constitution pour faire un référendum pour être pour éterniser une présidente à vie dans notre pays raison pour laquelle antonio soirée est victime aujourd'hui sinon antonio soirée a donné beaucoup de travail aux guinéens antonio soirée a donné l'emploi des aînés aux guinéens il a donné il a donné il était à côté de ses peuples il était à côté de ses histoires il était à côté des aînés guinéens toujours antonio soirée a donné appui pour donner le progrès aux guinéens il a emploi il a emploi beaucoup de guinéens mais toujours les bonnes personnes et victimes dans notre pays toujours les bonnes personnes et victimes dans notre pays et quand vous regardez kpc kpc a fait quoi dans notre pays il est en train de travailler les clercions contribuables d'une ayant les contrats qu'on a donné à kpc depuis kilomètres transis à vers kpc kpc a fait quoi il a bouvé notre l'argent il a bouvé l'argent qui a bouvé l'argent qu'on a fait cinq ans il a fait quoi là bas en tour et kpc a fait quoi il a bouvé notre l'argent il a bouvé l'argent contribuable le guinéens mais est-ce qu'il a fait le travail tous les contrats publics tous les contrats publics qui sont donnés à kpc il a réalisé quoi et quoi parce que c'est notre l'argent le sang qui ne connaît pas comment le kpc a gagné l'argent dans notre pays le sang qui ne connaît pas comment a kpc est devenu risque dans notre pays il devrait se demander il devrait s'analyser la manière comment il était comment il était aujourd'hui comment il est ce contrat guinéen c'est l'argent contribuable guinéen en tournée soirée c'est différent comme à kpc kpc il est en train de construire des hôtels ils sont allés planifier des hôtels à l'abbé et à kindia au lieu d'aller et si tu veux kpc si tu voulais aider le sang de moyen guiné de futa si tu voulais aider le sang de moyen guiné de futa de l'abbé etc tu devrais aller construire des hôpitaux c'est pas pour aller construire des hôtels parce que là bas d'abord les licences nécessaires les nécessités d'abord de l'abbé les nécessités d'abord de l'abbé ce qu'elle a besoin d'abord de moins guiné c'est l'hôpital là ils vont se soigner d'abord quand ils sont morts quand ils sont malades si le sang est malade quand il y a des femmes en grossesse quand il y a des femmes qui sont en état de grossesse là ils vont se soigner là ils vont faire les accouchements dans les conditions normes là ils vont faire le traitement au lieu d'aller si tu veux lui aider cette population de moins guiné pourquoi tu n'as pas à construire des hôpitaux là bas pourquoi c'est hôtel hôtel là qui va laisser là bas ça va servir de quoi parce que les hommes qui n'arrivent pas à commencer à leur faim ils ne peuvent pas aller laisser dans ce hôtel là donc il ne peut pas les hommes qui ne mangent pas trois fois par jour ils ne peuvent pas aller laisser dans ce hôtel là à l'abbé si tu voulais aider les hommes de l'abbé si ce n'est pas pour une masquerade manipulation kpc c'est pas hôtel que tu vas aller construire à l'abbé c'est que tu les procès que tu as commencés à qu'il n'a c'est pas la même manière parce que c'est l'accent contribuable guinéa kpc mao noël souma noël compte avec mao ils ont violé la femme dans ta maison fantafofana hadia fantafofana juste on ne s'est pas trompé d'horizine de biskirima cette vidéo là a été circulé partout dans les réseaux sociaux ils ont fait ça dans ton dans ton maison qui a porté ces derniers là j'ai violé une femme et torturé la femme une manière sexuellement une manière non adéquate terrible manière terrible manière qui nous vraiment c'est très de masse maintenant c'est toi qui a proposé c'est toi qui a porté ces choses là et jusqu'à présent la justice n'a pas été fait kpc maintenant on dit que c'est toi qui va donc représenter le guiné comme le football fédération de football de la guiné c'est pas possible kpc le projet que on t'a donné pour les camps boireaux tu as fait quoi là bas la salle là se trouve où le projet de camp boireaux le camp de camp boireaux le projet de prison qu'on t'a donné c'est tout la salle là se trouve où tous les projets qu'on t'a donné tu as fait quoi avec ça donc une malhonnête une personne comme kpc comment on peut sa boutique en tournée soirée on fait la comparaison en tournée soirée avec kpc c'est pas possible c'est pas possible on peut pas comparer kpc avec antonio soirée comme quelqu'un qui est mort un cadavre avec quelqu'un qui est vivant antonio soirée et kpc c'est la même manière vraiment kpc c'est une honte pour nous voilà donc il a fait les photos avec noël et mao souma noël avec mao mao conte et noël keta avec mao il a fait les photos avec et le photo a circulé dans les réseaux sociaux d'ailleurs le déni on l'a excusez moi je vais donc ouvrir la peau la 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 vous allez m'excuser par on parce que voilà donc maintenant il a fait les photos avec Noël et Mao qui sont violés une femme dans son propre maison dans la maison de KPC le vidéo a été circulé partout dans les réseaux sociaux avec Hadia Fanta Fofana de Biscrima si je ne suis pas trompé son nom donc c'est pas normal la femme a été la manière qu'ils ont humilié la femme là la manière qu'ils ont saboté la femme là la manière qu'ils ont traité la femme là ils ont drogué la femme la femme était inconsciemment il n'a pas été conscient c'est qu'il est en train de faire parce que si elle est conscient il ne peut pas le faire la manière qu'ils ont traité c'est pas il ne peut pas accepter ils vont le traiter à telle manière mais comme elle était sur les drogues ils ont drogué la femme 120 des comptes maintenant jusqu'à présent grâce à KPC la justice de la femme là n'a pas été fait encore maintenant on va comparer KPC la personne là avec antonio soirée c'est très dommage la guinée jeudi la guinée tous les bonnes personnes souffrent dans notre pays les bons patriotes souffrent dans notre pays les bons patriotes souffrent dans les souffrances c'est la même manière qu'il est en train de passer tous les prisonniers politiques en guinée c'est la même manière parce qu'ils sont des bons personnes sont des patriotes raison pour laquelle tous ils sont dans des souffrances les bonnes personnes souffrent dans notre pays sinon regardez les staties de KPC vous regardez les staties de antonio soirée vous faites la comparation après vous allez tirer une lésion c'est incomparable antonio soirée il est victime parce qu'il n'a pas supporté alpha condé c'est pas d'autre chose si il avait supporté le troisième mandat d'alpha condé aujourd'hui antonio soirée pour pas être dans les souffrances mais comme il s'est opposé catégoriquement il dit que il est à à côté du peuple raison pour laquelle aujourd'hui antonio soirée est victime sinon c'est incomparable vraiment c'est dommage pour notre pays si certains entre vous voulez intervenir vous aurez la bienvenue vous pouvez m'écrit ou bien je vous donne un numéro de téléphone qui vous pouvez m'appeler pour intervenir vous écris ici vous voulez intervenir KPC utilisez l'argent contribuable guiné celui qui ne connaît pas on dit s'océ banan s'océ banan comment il a arrêté banan comment il a gagné l'argent le principe donc vous deux vous doit connaître comment KPC a gagné l'argent mais l'argent là c'est l'argent de l'état guinéen c'est l'argent des citoyens guinéens c'est l'argent contribuable guinéen avec tous ces projets le projet de construction des froces un procès d'infrastructure de la routière procès de procès de prison ok monsieur procès de prison de Cambouarou etc etc est ce qu'il a travaillé où se trouve l'argent où se trouve c'est l'argent c'est très dommage c'est très dommage pour KPC KPC c'est pas comparer on peut pas comparer KPC avec Antonio Soarey c'est incomparable c'est incomparable même on peut pas le comparer on peut pas comparer KPC avec Antonio Soarey donc c'est incomparable il faut que les gens comprendre ça parce que si nous calculons réellement on fait les différences de choses on va connaître c'est pas qu'on peut pas comparer les deux personnes là mais la guiné toujours la bonne personne est dans les souffrances donc c'est comme ça tous les bonnes personnes souffrent en guiné sinon Antonio Soarey Antonio Soarey a beaucoup fait pour la guiné Antonio Soarey a beaucoup fait pour les guinéens Antonio Soarey est en train de sacrifier pour la guiné et pour les guinéens donc on doit pas faire la comparer avec Antonio Soarey et KPC je suis en train de chercher monsieur Barry je suis en train de chercher votre numéro mais vous n'êtes pas là ici parce que ça fait longtemps vous n'êtes pas intervenu ici monsieur Barry monsieur Barry je suis en train de chercher votre numéro mais attend peut-être je vais trouver ici parce que attend 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 monsieur Barry 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 ah le problème parce que je n'ai pas écrit votre nom c'est moi qui a fait le défaut alors on a un nom des comme il faut que je n'ai pas écrit parce que si je n'ai pas écrit un nom il y a un nom numéro numéro eh monsieur Barry je vais te donner mon numéro tu m'appelles parce que je ne le trouve pas pour votre numéro 0034 0034 0034 monsieur Barry 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 0034 il faut prendre le numéro noter 0034 695 ah voilà tu as censé alors Barry oui je t'entends moi j'ai votre numéro bonsoir 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 ça va et barque pour le cas très bien moi j'ai votre numéro malgré que je n'ai pas registré non je récite et comme vous avez censé les photos parce que je ne vois pas ton photo mais tu as mis le et en carré oui je n'avais plus juste quelques versets là pour juste voilà quoi parce que des fois les gens tu sais voilà voilà ah ah monsieur Barry quelle est votre pensée par rapport à ce que j'ai intervenu cette intervention de Zizio Jodès le déploie là important comme le cas de KPC et Antonio Soare et parce que Amad Amad Amaro aussi nous a bonsoir bonsoir merci d'abord devant ma en fait voilà merci de m'avoir donné cette opportunité en fait juste moi je ne vais pas dire longtemps toutes les façons on sait tous voilà quelqu'un de gentil et quelqu'un de mauvais on ne peut pas comparer les deux même dans le Coran c'est bien noté et dans toutes les hadiths oui et tous les deux là ils sont tous des êtres humains ils sont tous des guineins peut-être mais ils sont incomparables on ne peut pas comparer les deux là oui alors un humaniste voilà c'est pas ils sont différents en fait oui 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 à certains bars dans son côté ma guineine moi je pense voilà c'est notre pays on est fier d'être guineine parce que personne n'a pas choisi d'être guineineine c'est lui qui avait voulu ainsi même si on a mille nationalités on ne peut pas avoir comme la guineine c'est impossible oui oui ça c'est vrai je pense que notre pays le seul problème de ma guineine pas plus à mille pêles sur Alpha Condé disons la vérité oui toutes les manquins là depuis depuis qu'Alpha Condé a été mais c'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu l'amour de ses parents quoi je pense sinon pourquoi ce mec il n'a rien de problème il a tant de haine pour ma guineineine particulièrement surtout de notre mille pêles de toutes les façons oui on sait tous une telle des nations à compter que à son âme oui mais en fait les pêles qui ont été assassinés oui c'est lui puisque les militaires qui l'avaient infiltré dans l'arme guineineine et qui tentaient à tuer le pêle pour essayer de pour essayer de fabriquer le pêle de révolte oui oui pour dire à ses collègues parce que moi je suis né en je sais je suis grandi là-bas je sais qu'il y a plein de maniqués sont pas racistes non pas du tout pas du tout tu vois la vérité moi quand je vois j'ai connu en votre guineine mieux que futa tu vois ce que je veux dire ouais ouais le seul problème de la guinée Le Cosmar de l'ethnie Paul, c'est Alpha Condor, c'est tout. Point barre. Il y a des peuples qui ont été assassinés. Mais on sait tous, toutes les Pauls, bien, un réfléci, on sait tous. C'était pas, c'était pas les sous-sous. C'est sûr, on sait ça. C'était les infiltrés qui étaient mis dans l'armée et qui faisaient de ce barbarie-là. Oui, oui. Parce que pour eux, on peut bien pas vivre, on peut bien être assassiné. Voilà, comment ça se fait que ce monsieur-là, ça fait 300, plus de 400 jeunes, ou 300, disons, ou 250 jeunes assassinés, ils sont tous, ils ont le même retenu. Là, il y a personne qui en parle, sauf vous. Mais ce qui est plus dangereux, mon frère, le 28 septembre 2009, l'agression qui était passée là-bas, il y a plus de centaines de corps qui ont été disparus. Ils ont transporté ça dans le véhicule de KPC. pardon, KPC, dans son véhicule. C'est le véhicule de KPC qui a transporté des corps pour faire la disparition des corps dans le 28 septembre, dans le stade du 28 septembre. C'est KPC qui a contribué ça. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant... Je ne sais pas tout ça parce que vous, j'écran, j'aime mieux que moi, mais j'ai juste touché le véhicule que je connais. Je sais très bien, on n'est pas aveugle. On sait tous. Le problème... Maintenant, comment on peut comparer ce KPC-là ? Comment on peut comparer ce KPC-là avec KPC-là ? Voilà, on sait tous, il a beaucoup vécu le football guinéen. Voilà, quand même, disons la vérité, mais comme toujours, si tu es quelqu'un de bien, tu as un problème en Guinée, c'est tout, parce que toujours, c'est le mauvais qui se ressemble dans le même côté. Voilà. C'est tout, mais bon, comment on peut faire ? C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est pour que le monsieur là puisse partir, qu'on puisse récupérer notre pays et le tissu social de notre pays. Voilà, tu as vu KPC... Comme KPC a financé Alpha Condé, il a supporté, parce que depuis le 28 septembre 2009, KPC, il était l'un des clans d'Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez ? Raison pour laquelle... Alpha Condé a préparé pour massacrer les Guinées dans le 28 septembre 2009, en collaboration avec certaines milices de militaires et paramilitaires avec les autres syndromes. Complicité. Maintenant, les corps qui sont disparus là-bas, ils sont transportés, l'un des corps a été transporté dans le véhicule de KPC. Voilà. Donc, maintenant... Maintenant, comment on peut dire que KPC là peut être privilégié, donner le privilégié plus qu'Antonio Soari ? Hein ? En tout cas, franchement, là, c'est la Guinée, tout ce que... C'est la Guinée. La Guinée, c'est un pays à part, mais bon, je ne sais pas comment on peut faire. En tout cas, c'est tellement difficile pour notre pays, parce que le monsieur là, depuis qu'il est là, ça fait 10 ans. Quelqu'un qui n'a pas... Maintenant, le cas de Cambouaro, le cas de Cambouaro, le cas de Cambouaro, le cas de Cambouaro, KPC a amassé l'argent parce qu'ils ont payé le renouvellement de Cambouaro. Il a bouffé ce l'argent. Maintenant, pour goudronner, pour faire le travail depuis kilomètre 36 de Kieta jusqu'à Anko 5, est-ce que vous comprenez ? Ça fait 5 ans. Il est en train de travailler. On ne le voit pas. On ne le voit même pas là où il a travaillé. Ils ont transporté certaines machines. Ils ont déjà emporté certaines machines là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut parler parce qu'il y a plusieurs procès qu'ils ont donnés. Le procès qu'ils ont donné KPC, nous, on ne voit pas le résultat. Avec notre l'argent. Alors, mon frère, c'est depuis que le monsieur est au pouvoir, c'est qui qui a eu le résultat sauf la division et l'assassinat et de détruire le bien de Guinée. C'est tout ce qu'on a eu. Disons la vérité. Moi aussi, c'était mon propre père ou ma mère, celle que j'aime de plus. C'est celle qui se comporte ainsi. Je te le joue. Wallah, et puis, c'est lui qui détient mon âme. Je lui dirai la vérité. C'est derrière. Voilà, c'est tout. Le manœuvre de la Guinée, c'est tout ce qu'il y avait des personnes qui n'arrivent. Même pas avant le putier de Guinée. Monsieur Gilles de Diallo, bonsoir, mon frère. Ça va ? Il n'a pas des amis. Et puis, voilà. si on le laisse sous nous, on est mort. C'est tout. Voilà. Non, vraiment, c'est très domicile. Toutes les vieux, ils cherchent à sa procédure de Dieu. Et lui, il cherche à sa nourrir. À 83 ans, il s'est comporté ainsi. Il pense qu'il ne va pas mourir. Il pense que, voilà, tout ce qui a été raconté dans le courant, il pense que c'est des mensonges. C'est qu'un va rendre ses comptes. Mais de toutes les façons, il ne sait pas ça. Mais les personnes qui le soutiennent aussi, eux aussi, ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. En tout cas. Voilà. Comment ils sont en train de détruire notre pays. Notre pays est tellement important quand même qu'ils laissent les gens vivre dans la paix. Mais il y a de la souffrance, il y a trop de... Les gens ont hommé, il n'y a pas de médicaments, les gens souffrent pendant 10 ans et ils forcent encore la situation pour rester au pouvoir et malgré avec ça, au lieu du travail, ils cherchent à détruire le taux que les gens ont construit. Ils peuvent le faire, mais pas maintenant. Parce que ça ne sert à rien. Mais tout le monde se bat pour avoir d'investissement dans notre pays, nous, on a eu la chance qu'il y a des guineaux qui sont prêts à investir, qui connaissent le pays. Quand il y a eu le dollar, les investisseurs internationaux ne venaient pas. C'est qui qui tournaient le pays ? C'était les opérateurs économiques qui étaient un pays local. C'est tout ? Oui, oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Et tous les 16 ans, là, au point de vue du Libanais, tout le monde sait que le Libanais se sentent de vrais marge. Oui. Qu'est-ce qu'il va ? Tu ne vois aucun Libanais. Moi, c'est le seul Libanais que je connais qui a construit aux côtés de Pondi Novo, mais tout le reste, ils sont en allocation. Tous. Oui. Voilà, mais comment il se comporte ainsi ? Dans qui, c'est notre pays, quand même ? Vous ne devriez pas, vous ne devriez pas faire ça ? Non, quand même, c'est très domicile. Non, en tout cas, c'est très domicile. Vraiment, merci, M. Badi. Je ne suis pas, pardon, je suis tout le jour parce que, franchement, c'est pas parce qu'on est ici, je regarde comment les gens souffrent ici. Là, il lui connaît, il a passé toute sa vie ici. il connaît très bien comment ils vivaient ici et les gens sont tous comme ça. Les gens souffrent. Mais si tu as le parent de tes enfants, il ne peut que tu aies investi encore, on le détruit. Hein ? Il faut que les gens se réfléchissent quand même. Il faut que se réfléchissent. Non, vous avez raison, mon frère. Vraiment. Merci beaucoup, M. Bari. Donc, on est ensemble. Merci. Merci à vous. Merci. 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 M. Moustapha Bari et Moustapha Diallo depuis de Barcelone. Appelle-moi sur mon numéro de WhatsApp là 0034 695 64 11 48 0034 0034 64 11 48 0034 695 64 11 48 M. Moustapha Diallo depuis Barcelone. Et j'attends votre rappel. Donc, on est ensemble. Donc, si certains d'entre vous aussi voulaient intervenir, vous aurez la bienvenue. Et en cas contraire, comme Moustapha est disparu, donc, on va arrêter cette vidéo là aujourd'hui jusqu'à un autre jour. Demain, oh bien, demain, on va revenir encore. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit dire sur la Guinée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire qui est vraiment. La Guinée, c'est triste. Il y a des tristes nouvelles dans notre pays parce que ce qui est en train de passer dans notre pays, c'est inacceptable. Sincèrement, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que ça, ça ne doit pas passer. Sincèrement, mais Dieu va payer chacun et chacun entre eux. Chaque personne qui possède un acte qui ne fabuleuse pas, qui va à l'encontre de la tessie sociale, qui va à l'encontre de l'entrée supérieure de la Guinée, Dieu va le payer. Dieu va le payer et Dieu va le punir parce que ce n'est pas normal. Mais on ne peut pas comparer Antonio Soiré et KPC. C'est incomparable. Je ne suis pas là. Peut-être certaines personnes vont penser à Antonio Soiré à donner l'argent faulier. Non. Je suis à l'honneur de mon papa. Je n'ai même pas parlé avec Antonio Soiré. Je n'ai jamais dit à Antonio Soiré aller au téléphone. S'il va me dire il faut que je te paye. L'ouïne d'être là-bas. Ma dignité, ma personnalité est supérieure de ça. Mais Allah Billah Allah c'est pas ça. Mais moi je sais qu'Antonio Soiré il a aidé beaucoup de Guinéens. Antonio Soiré il est là pour la Guinée. Il est là pour le Guinéens. C'est pas comparé comme au KPC. Les femmes les gens que KPC donnaient à Mance notre argent contribuable à la Guinée. Et ils vont venir dire c'est Antonio Soiré qui l'a donné l'argent. Billah Allah Allah Woli Kitab Jamais Jamais plus grand jamais il n'a jamais on n'a jamais même parlé on n'a même pas parlé c'est une plus faute raison on n'a jamais ni au téléphone ni rien une plus faute raison que moi je vais que je récite quelque chose sur lui. Non. Parce que les gens sont mal pensés. Raison pour laquelle je parle en anticipation pour mettre à l'aise les gens qui vont penser. Même fois je parle ce qui est dans mon cœur je parle dans l'honnêteté et dans la sincérité et dans la transparence. KPC n'est pas comparable avec Antonio Soare Antonio Soare c'est mille fois mieux que KPC Antonio Soare c'est un patriote Antonio Soare c'est un responsable Antonio Soare c'est un ZAS Antonio Soare c'est un c'est un personne qui a le souci de l'avenir de notre pays il a beaucoup contribué il a donné l'emploi des guinéans il a donné l'emploi des jeunes il a soutenu des seniors guinéans Antonio Soare a soutenu les seniors guinéans parce que moi je sais que je vois le résultat d'Antonio Soare je vois le résultat de KPC KPC a de l'argent de la Guinée et l'argent contribuable guinéan on doit dire la vérité comment il a gagné l'argent on doit dire la vérité depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui comment il a eu son argent comment ça a été passé comment il a bénéficié comment il a contribué et maintenant il a destrué beaucoup de choses en Guinée il a déstabilisé et humilié cette mère de famille en Guinée il a humilié cette mère de famille cette femme guinéan ce qui n'est pas tout normal ?